Madame la Présidente, chers collègues, la délibération qui est soumise à notre approbation pour être une nouvelle fois des difficultés administratives mais surtout humaines rencontrées par les réfugiés avec ou sans papier à se loger dignement. Il est de la responsabilité de l'Etat de trouver des solutions d'hébergement dignes pour toutes celles et ceux qui font la demande d'asile ou qui ont obtenu une réponse positive à leur demande. Cela a été déjà abordé hier, la pénurie de logements nous commande de faire face à la détresse de tous les réfugiés, d'où qu'ils viennent et d'organiser leur accueil dans les meilleures conditions possibles. Cet habitat modulaire y contribue sans pour autant être une solution durable. La solidarité de notre métropole via la mise à disposition d'espaces publics comme celui du chemin de la sensibilité est utile, indispensable et le travail en commun avec les services de l'Etat doit permettre d'améliorer des situations de vie plus que fragiles. Dans un monde marqué par l'instabilité politique, les conflits, les souffrances, nous devons produire des gestes d'humanité et de soutien concret. Aussi, nous approuvons cette délibération qui nous propose la modification de zonage et l'installation d'une centaine de logements modulaires avec le recours de la préfecture. Ces logements d'urgence devront être une phase d'hébergement transitoire avant que des solutions de logements terrains soient trouvées pour toutes celles et ceux qui en font la demande. Je vous remercie pour votre attention. 2 C'est parti !